bonjour bonsoir quel est l'effet méride de ce mardi 28 mai 2024 nous fêtons les germes petit message du jour enfin toujours ici j'ai choisi le petit oracle du tarot de marianne costa spécialiste du tarot c'est parti la route fortune oui parfois il faut que ça s'arrête le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures ne pleurniche pas ne gigote pas ne t'accroche pas ne maudit pas l'inconnu qui vient vers toi tout ira bien car tout ira de l'avant génial donc on est là avec cette roue qui est une carte extrêmement positive de moment charnière le temps passe les choses évoluent les choses changent elle nous parle cette carte de cycle donc ne te lamente pas et avance alors le tarot du bon karma pour aujourd'hui alors on voit un nouveau départ un nouveau départ et c'est vraiment on recommence à zéro avec ce fou c'est un nouveau départ et c'est une personne qui est optimiste qui croit qui part à l'aventure avec beaucoup de confiance prend même c'est son animal avec elle et elle y va et là pourquoi est-ce que je dis avec optimisme parce que on a une carte magnifique c'est une carte de chance d'accomplissement vraiment de joie de générosité et de travail donc on y va pour un nouveau départ tout en joie voilà on a vraiment c'est lumineux et c'est une grande réussite et là nous avons au boulot le oui de denier c'est quelqu'un qui regardez qui est concentré sur son ouvrage qui effectue un travail extrêmement sérieux qui est discipliné qui est concentré vous voyez qui persévère pour terminer voilà une belle robe ça prend du temps mais là on voit de nouveau avec cette fleur la croissance donc nouveau job nouveau départ j'adore ce tarot alors là on parle d'indécision oh là là est-ce que j'ai bien fait de partir pour cette nouvelle aventure je suis pas quand même sûre c'est arrêter de de vous écouter d'écouter cette petite voix intérieure et voilà c'est allez vas-y quoi on te dit avec ce fou d'y aller parce que là on a vraiment quelque chose au niveau d'une transmission il s'agit ici de transmettre mais vas-y tu transmets à ta famille regarde comme j'ose regarde comme je vis mes rêves regarde comme je vais de l'avant regarde je tourne la page au passé regarde j'y vais regarde même si j'ai peur j'y vais je fonce donc quel bel exemple pour les tiens il s'agit aussi de patrimoine d'héritage d'argent donc ici ça peut être pour un bien immobilier le disque de Denis nous parle aussi d'immobilier d'extrêmement concret d'héritage vous voyez mais aussi une carte de réussite et on est bien là en famille mais surtout avec une grande sécurité et cette sécurité procure évidemment beaucoup de joie et c'est quelqu'un qui se détache d'un travail pour écouter son coeur le roi de coupe est quelqu'un qui est voilà il y a beaucoup d'émotions pourtant mais c'est quelqu'un qui parvient à se détacher de ses émotions et de qui se connaît bien et qui décide dans une situation stressante que l'on voit derrière lui et bien allez bon je reste zen je reste centré je respire un bon coup tout va bien les cartes sont extrêmement positives parce que la décision que tu prends est bonne pour mettre ta famille en sécurité il n'y a aucun souci parce que là nous avons une énergie de départ donc c'est effectivement une nouvelle énergie un enthousiasme quelque chose qui t'enchante c'est une opportunité l'un de bâton c'est un départ un nouveau départ qui t'inspire qui te passionne c'est un voyage un déménagement un grand changement ça peut être un projet aussi artistique artistique de création voilà quelque chose qui waouh que tu aimes vraiment et tu saisis l'opportunité de t'engager dans cette façon et tu vraiment tu prends du recul afin de retrouver un équilibre et alors là l'équilibre c'est d'être vraiment allié avec ton cœur et ton ton mental et bien pour être bien pour être aligné être en paix j'effectue le choix qui est bon pour moi vous voyez donc tu t'assures que tes pensées et tes actions sont alignées avec tes ressentis tu prends tes responsabilités la justice nous parle aussi d'intégrité forcément et au lieu de t'ergiverser ici au début tu vois et bien tu décides de prendre des choses en main tu prends tes responsabilités c'est vraiment ça tu prends la responsabilité de tes actions et tu y vas le roi de coupe peut représenter une personne de la famille masculine qui aime bien prendre soin des siens qui aime bien aider les autres et qui agit également avec beaucoup d'intégrité alors là le 7 de coupe il s'agit ici à nouveau de sortir vous avez dressé les pour et les contre voilà et maintenant de sortir d'un petit peu est-ce que j'ai bien fait est-ce que ce choix on revient encore à nouveau à un choix qui vous pose peut-être soucis mais il n'y a pas lieu d'être parce que vous avez je vais les remélanger correctement vous avez bien dressé une liste de pour et de contre et ici nous sommes avec quelqu'un qui qui rêve ici et c'est bien parce que les rêves se concrétisent par cette as de bâton et nous avons quelqu'un ici qui se met au boulot donc là c'est vous avez rêvé de quelque chose pour aussi peut-être vous-même ou quelqu'un de votre entourage parce que là on voit que le valet c'est quelqu'un de jeune qui décide qui étudie qui est peut-être dans une ville on dirait ici dans une grande bibliothèque dans une ville vous avez le tourné donc ailleurs mais qui décide que ce soit vous une formation qui décide de prendre une formation d'étudier le sujet donc c'est vraiment d'y aller et de se former de se renseigner d'amener les papiers adéquats et là on a avec cette justice c'est des signatures peut-être de contrats avoir quelqu'un qui amène tous les papiers nécessaires pour signer quelque chose au niveau tout ce qui est justice notaire avocat signature de contrat quelconque en tout cas c'est quelqu'un qui amène tout ce qui tout ce qui est nécessaire et la lune nous parle vraiment de vaincre ses démons intérieurs et d'écouter son intuition on y va ta ratata on écoute ses rêves maintenant on quitte les ne pas se mentir voilà j'y vais voilà alors ici la lune nous parle d'angoisse de peur elle parle ici de dépendance à l'argent par exemple ou you you donc c'est une peur au fond de vous c'est ce petit diable vous voyez il n'est pas beau celui-là une peur au fond de vous dépendance d'avoir peur pour le matériel d'avoir peur pour quelqu'un vos parents vos enfants c'est tout des dépendances de est-ce que cette décision est bonne et là c'est le noir en toi c'est de ne pas y croire parce que là je vois une collaboration plusieurs personnes s'y mettent c'est vraiment la carte de l'avancée de travaux là on reparle peut-être de contrat d'immobilier de travailler ensemble tout le monde est heureux de ce nouveau projet quel que l'il soit donc c'est des collaborations avec des personnes au boulot des collaborations avec des entrepreneurs avec que sais-je moi tout ce qui nécessite de travailler ensemble et tout ira bien donc il s'agit vraiment d'apporter les documents nécessaires et tout se passera au mieux je termine par cette carte magnifique et oracle d'amame ça j'avais envie d'une jolie petite carte douceur pour terminer et alors avec la roue de fortune c'est ton destin donc vraiment soyez confiant sois confiant confiant ressource intérieure et bien oui tout est en toi et on dirait encore oula tout qui tombe j'ai voilà ici tout tourne rien ne tombe je remets je remets ce qui est tombé voilà voilà il suffit de replacer les choses en ordre et tout t'ira bien tout va bien alors ressource intérieure ah ben je tombe dessus j'adore quand ça fait ça initiative responsabilité passion productivité compétence et ambition nous sommes effectivement ici avec les ambitions et on parle d'intégrité de responsabilité l'énergie dame la yéla donne l'exemple d'un travail assidu quotidien la voilà audacieuse tenace pleine d'énergie et d'autorité elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures dame la yéla au leadership naturel amène le courage la puissance et la détermination nécessaire pour obtenir ce que vous désirez elle dévoie le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel prenez des initiatives et passez à l'action avec foi sagesse et humilité votre ambition finit par payer agissez toujours de la tolérance le respect et la volonté de mener à pied à l'exécution de vos projets paroles de fées oui on est à notre petit effet émérite du jour tôt ou tard un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme le directeur de sa vie James Allen il s'agit il s'agit effectivement d'allier notre côté spirituel et d'avoir la foi et notre côté concrétisation de projet stabilité on retrouve de nouveau une stabilité émotionnelle ici nous avons le père de famille et là nous avons une guidance intérieure et celui-ci il nous invite vraiment à montrer de nouveau le pape montre l'exemple vous voyez il montre à des jeunes il montre l'exemple la phrase du jour je me libère du passé et je repars sur de nouvelles bases plus saines donc on parle d'équilibre entre le matériel et le monde spirituel alors là on parle de conseils pour concrétiser votre projet parce que le pape c'est de nouveau signature de contrat vous voyez on dirait que c'est quelqu'un qui est derrière on pourrait dire derrière un bureau et qu'un, deux ou seul ou il y a une troisième personne on parle de nouveau de collaboration ça c'est clair et net pour ce tirage aujourd'hui et la concrétisation de projet avec l'empereur qui est organisé il est structuré voilà et il regarde le pape donc on a vraiment ici des personnes qui travaillent ensemble à la concrétisation d'un projet de cœur voilà libérez-vous de vos tourments bonne journée à demain pour d'autres aventures merci d'être là